Comment est-ce que vous avez-vous arrivé à Mautose ? Arrivé à Mautose, alors là, on me fait descendre avec mes malades, au Russenlager, comme on dit, c'est-à-dire au camp construit par les soviétiques, qui est un camp hôpital, en bas, les fameux escaliers de Mautose. Et alors c'est la vie sans travail et à peu près sans nourriture. On ne tue pas, on ne mange pas, on a vécu cinq semaines sans pain, parce que le pain n'arrivait plus. Nous sommes à février, mars 1945. La guerre est presque finie. Les Allemands sont foutus. Le ravitaillement ne passe plus pour eux. Alors nous, quand même, l'usine n'est pas l'usine, il n'y a plus d'usine d'ailleurs. Mais cette protection du travailleur de choc international qui a gouverné la bureaucratie jusqu'au train, mais quand même, c'est né, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de canon, il n'y a plus rien. Et on reçoit donc vraiment deux fois trois quarts de litre de flotte chaude, avec un petit rutabaga parfois dedans, pendant cinq semaines. Ce qui, dans l'état où on était déjà arrivés, était très difficile. Et puis le pain est revenu, une boule pour vin, et ça a tenu comme ça, et je me suis effondré de plus en plus. Et en avril 1945, j'ai commencé à passer dans ce que je crois être un espèce de coma dépassé, qui est assez étrange, qui a un avantage formidable, on n'a plus faim. J'avais sûrement besoin de manger, mais je ne ressentais pas cette douleur atroce de crever de faim. Non, j'étais au-delà du miroir, si on peut... Évidemment, c'est un jeu qu'on ne peut pas jouer beaucoup de semaines. Donc, avec les 39 kilos de ma libération, quand les Américains sont finalement arrivés les premiers, on est venu prévenir que les Américains étaient arrivés. C'est même une avant-garde avec quelques tanks, un bataillon. Et alors, je me souviens de ma réaction, qui a été tout à fait poétique. J'ai répondu « Ah ! » Et je me suis retourné coucher de l'autre côté, parce que l'autre cuisse, pour la suite de la journée, après avoir enregistré, en plus, l'agréable nouvelle imminente. D'ailleurs, on savait les Russes d'abord, les Américains d'abord, qui arrivent au premier, parce que c'était la grande jonction finale. Nous sommes le 5 mai 1945, trois jours après, la paix est signée.